Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes le nouveau PDG de l'Institut National de l'Audiovisuel, plus connu sous le nom de l'INA, et vous apprêtez à faire une grande annonce. Ça sera le 11 octobre 2010, donc lundi prochain, date de lancement d'un nouveau site qui s'appelle inaglobal.fr, qui se veut la revue des industries créatives et audiovisuelles. Alors ça sera à la fois un observatoire international, des contributions de grandes réflexions, une espèce de think tank. Est-ce que c'est dans les missions de l'INA ? C'est tout à fait dans les missions de l'INA, puisque inaglobal.fr se veut une revue en ligne, une web revue en quelque sorte, au sens académique du terme, c'est-à-dire comme les universités américaines, par exemple, ont des reviews. INA Global doit être la revue consacrée aux médias et aux industries créatives d'INASUP, notre école de l'audiovisuel, des métiers d'image et du son. Donc là, c'est pour les chercheurs ou c'est pour le grand public ? Alors c'est un site gratuit, donc complètement ouvert, donc pour le grand public, mais fait par des chercheurs, des enseignants, des professionnels aussi du secteur, des secteurs couverts. C'est une revue de fond, c'est-à-dire on est sur du temps long, on est sur de l'analyse, sur du décryptage, on n'est pas sur l'actualité chaude, on n'est pas un concurrent des blogs. On vous laisse l'actualité chaude. Vous nous laissez quelques semaines pour pouvoir réfléchir et mettre en perspective, effectivement, cette actualité. Et au fond, ça correspond bien à l'ADN de l'INA qui travaille de par ses différentes missions sur du temps long, que ce soit l'archive, effectivement, ou la formation, la recherche. On est sur du temps long, sur du recul et on est là pour donner de la perspective à l'actualité, mais on n'est pas pour la commenter à chaud. Alors, vous avez été auditionné par les députés hier, Commission de l'affaires culturelles, et on vous a reposé de la question où est-ce que vous en êtes de ce projet de chaîne du patrimoine qui avait été, il y a un temps, en projet avec Canal+. Ça avait été arrêté. Est-ce qu'on peut revoir arriver cette chaîne du patrimoine ? Alors, cette chaîne, elle est demandée. On sent qu'il y a une appétence. En tout cas, on voit qu'il y a une appétence pour les archives audiovisuelles. On le constate avec notre site ina.fr. On a un énorme succès en 2006 à son lancement. Et aujourd'hui, on a 1 700 000 visiteurs uniques par mois. On voit qu'il y a cette appétence. Moi, je ne ferme pas le dossier. Il a effectivement été interrompu. Les discussions entre Canal+, et l'INA ont été interrompues en 2008. Il faut se poser la question, aujourd'hui, en 2010-2011, qu'est-ce que c'est une chaîne de télévision ? Qu'est-ce qu'on fait de façon linéaire et qu'est-ce qu'on fait de façon délinéarisée ? De toute façon, à la demande. Aujourd'hui, on est présent sur les téléconnectés avec ce qu'on appelle un widget. On est un des trois premiers éditeurs français à voir, comme ça, une application sur la téléconnectée. Directement dans les téléviseurs Samsung, LG ? Exactement. Donc, vous cliquez et vous retrouvez un espace qui est le même que celui d'INA.fr. Donc, aujourd'hui, on a cette offre à la demande. Effectivement, je trouve intéressant qu'on puisse partager, faire partager nos archives et notre fonds extraordinaires dans un projet, quelque part, de diffusion. Mais il faut vraiment que le projet soit bien calibré. Et donc, ça mérite d'y réfléchir. Et je vous dis, dans le cadre, aujourd'hui, des technologies et des modes de diffusion de 2010-2011. Alors, dans un contexte de crise budgétaire, l'INA a obtenu une augmentation de 5,4% de son budget. Et ça correspond avec la signature du nouveau contrat d'objectifs et de moyens avec l'État. Qu'est-ce que vous allez faire sur les prochaines années ? Alors, ce contrat qui nous engage vis-à-vis de l'État et qui, en face, met les moyens pour tenir ses objectifs. Et pour une durée de 5 ans, donc jusqu'à fin 2014, prévoit une hausse... C'est la durée de votre mandat. C'est la durée, par ailleurs, de mon mandat. Prévoit, effectivement, une hausse moyenne de notre subvention qui passe par le compte de la redevance. Parce que je pense qu'on ne le sait pas toujours. Mais la redevance finance en partie une toute petite partie, moins de 3%, il va à l'INA. Donc, on aura effectivement une hausse de 3% moyenne sur la durée du contrat d'objectifs et de moyens. Ça doit nous permettre de nous renforcer sur nos missions régaliennes, qui sont les archives, la numérisation des archives. On n'a pas fini ce travail. Ça finira quand, la numérisation ? C'est le travail titanesque de l'INA ? Si on continue à ce rythme, on n'aura pas fini fin 2014. Il nous faudra encore peut-être 2 ou 3 ans de plus. Fin 2014, on sera 88% seulement du fonds numérisé. Et pourquoi vous n'allez pas à 100% ? Parce qu'il faudrait encore plus de moyens pour pouvoir aller à 100% dans cette période-là, sachant qu'on a déjà 10 ans derrière nous de numérisation. Donc, il y a cette mission-là. Il y a l'autre grande mission régalienne de l'INA, c'est la formation, l'enseignement, la recherche. Et donc, ça doit être une priorité absolue de ces 5 ans. Donc, nous avons un projet pour faire d'INASUP la grande école des métiers de l'audiovisuel, de l'image et du son. Alors, il nous faudra certainement la durée de ce mandat. Moi, je tape sur une ouverture début 2015. Il ne faut pas que ce soit non plus trop loin parce que c'est un projet qui doit être mobilisateur, fédérateur pour l'entreprise. D'accord. Alors, on a vu dans la numérisation, la Bibliothèque nationale de France a discuté avec Google, mais finalement, va signer avec Microsoft. Est-ce que vous, vous pouvez avoir des discussions avec Google, Apple ou Microsoft ? On peut tout à fait avoir des discussions avec ces acteurs-là. En tout cas, avec Google ou sa filiale YouTube, c'est un peu compliqué en ce moment parce que, comme un certain nombre, en tout cas, de détenteurs de droits, de catalogues comme nous, on a eu quelques petits problèmes de piratage avec YouTube. Je ne doute pas que nous trouverons à un moment ou une autre une solution pour dépasser ces contentieux. Moi, je suis tout à fait ouvert à discuter avec des partenaires privés. Vous le savez, on a parlé sur votre plateau il n'y a pas très longtemps. Nous discutons avec la société MyScreen pour créer une sorte de plateforme de référencement des offres de catch-up TV et de vidéos à la demande. C'est une discussion non exclusive. On discute avec d'autres apporteurs de solutions technologiques et de solutions éditoriales comme MyScreen. Donc, voilà, on est très ouvert à discuter avec des partenaires privés, sachant que l'Inout bénéficie d'une situation assez unique, assez neutre dans cet univers audiovisuel, puisque tout le monde vient chez nous grâce aux dépôts légals, puisque nous prenons, nous archivons tout. Et en même temps, on n'est pas un diffuseur, donc on est neutre. Voilà. Donc, on travaille avec tout le monde, mais sur un métier qui est quand même différent. Donc, cette technologie peut être très intéressante. Mathieu Gallet, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain avec Caroline Everson, la patronne de la régie de Microsoft. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501